Oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci aux uns et aux autres de nous rejoindre. C'est toujours une très bonne chose, chaque fin de l'année, de traverser l'année sous la bénédiction du Seigneur. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, mais semblable au thème de l'année passée, le thème d'aujourd'hui, c'est « Aller en 2021 avec Dieu ». Amen. « Aller en 2021 avec Dieu ». Voyez-vous, lorsque nous allons nous réveiller demain matin, nous aurons une journée de 24 heures. Une heure aura toujours 60 minutes et une minute 60 secondes. De ce point de vue-là, il n'y aura aucun changement. Le seul changement, c'est avec quel esprit nous allons entrer en 2021. Amen. Et 2021, c'est un nouveau cycle. C'est une nouvelle opportunité que l'Éternel ouvre afin de recommencer. La Bible dit que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour. De ce point de vue-là, en 2021, c'est vraiment un nouveau cycle que le Seigneur ouvre. Et 2021, personne n'est jamais allé en 2021, comme on l'avait dit la fois passée. Et parce que personne n'est jamais allé en 2021, sinon Dieu lui-même, il nous est donc, nous, avantageux d'entrer en 2021 avec Dieu lui-même. Dans le livre de Jésus, chapitre 3, au verset 4, que la Bible dit, Ici, Jésus parle de la traversée de Jourdain pour entrer en Canaan à prendre possession de la promesse de Dieu. Et Josué, selon la révélation qu'il a reçue du Seigneur lui-même, selon l'instruction qu'il a reçue du Seigneur lui-même, il place les lévites devant le peuple avec l'âge de l'Éternel. Et pour leur montrer le chemin, parce que, comme nous venons de le lire, personne n'est jamais entré, n'était jamais arrivé de ceux qui étaient venus avec Josué, à part Caleb, personne d'autre n'était entré dans Canaan. Et de ce point de vue-là, ils avaient besoin des dieux pour les guider, pour les orienter par rapport à cette nouvelle terre, cette nouvelle perspective de leur vie. De la même façon, 2021, nul d'entre nous n'est jamais entré en 2021. Si ce n'est Dieu lui-même, parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, la Bible dit qu'il connaît la fin au commencement. Donc, de ce point de vue, Dieu sait ce que 2021, il sait ce qui contient 2021, il connaît le piège que l'ennemi a préparé contre toi, contre ta famille. Donc, nous, si nous pouvons utiliser Dieu, ou qu'est-ce que je dis ? Si nous pouvons laisser Dieu ou suivre Dieu comme notre GPS, nous allons arriver à bon port. Amen. Et ce n'est pas la première fois que Dieu s'est chargé de conduire un peuple. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 1, 32 à 33, la Bible dit « Malgré cela, vous n'eut point confiance à l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et les jours dans une nuée. » Bien-aimé, en 2021, nous aurons besoin des lieux comme campement. Et ça ne doit pas être n'importe quel lieu. Nous aurons besoin de connaître le chemin par où passer. Nous aurons besoin de savoir avec qui nous devons marcher. Nous aurons besoin de savoir où se trouvent les opportunités. Nous aurons besoin de savoir où se trouve le piège de l'ennemi. Et il n'y a personne, ni dans ta famille, ni dans ma famille, il n'y a personne qui connaît ces détails, si ce n'est Dieu lui-même. Amen. En fait, nous pouvons dire que 2021, c'est le produit de Dieu lui-même. Et parce qu'il est celui qui a produit 2021, il en connaît le détail. Donc, nous avons tout intérêt à entrer en 2021 avec lui. Alléluia. Amen. Il dit de ce point de vue-là que même si nous sommes aveugles, il est disposé à nous guider. Dans Esaïe 42, 16, la Bible dit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux le ténèbre en lumière et les endroits tortueux en pleine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. » Donc, si nous pouvons, en fait, c'est ce que Dieu est en train de dire ici, si nous pouvons même fermer nos yeux, si nous pouvons ne pas compter sur nous, si nous ne pouvons ne pas compter sur l'ami, sur le frère, sur je ne sais pas qui encore, que nous puissions tous nous concentrer sur lui et lui seul. Il connaît là où il y a le ténèbre. Il sait les endroits qui seront tortués. Et il dit qu'il ne peut pas nous abandonner si nous accrochons à lui. Alléluia. Amen. Et parce que c'est Dieu qui a créé 2021, il a tous les outils nécessaires pour nous aider, pour nous conduire tout au long de 2021. Comme nous savons, lorsque vous produisez un produit en ce temps ici, il faut toujours produire un manuel d'utilisateur qui permet à celui qui va utiliser le produit de bien l'utiliser. Et en ce qui concerne Dieu, le manuel d'utilisateur qu'il a mis à notre disposition pour l'année prochaine qui arrive reste sa parole. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans Jésus 1, 7 à 8, la Bible dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Tout ce que Dieu nous demande, c'est de nous fortifier et c'est d'avoir bon courage en agissant fidèlement selon la parole, selon sa parole. Et il nous dit « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous entendons, nous allons entendre encore heureuses années, les souhaits de réussite, les souhaits de succès, ainsi de suite. Bien-aimé, on peut collecter, on peut faire une collection de tous ces souhaits-là. Aussi longtemps que nous n'allons pas conduire nos vies conformément à la parole de Dieu, tous ces souhaits ne vaudront absolument rien. Alléluia. Parce que la Bible dit « Dieu dit que le secret de la réussite, c'est que nous puissions nous conduire, nous puissions utiliser sa parole comme une véritable lampe sous nos pieds afin de marcher tout au long du 2020. Et au verset 8 de ce premier chapitre de Jésus, la Bible dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Alléluia. Est-ce que nous voyons le secret de la réussite pour 2021? Ce n'est certainement pas la quantité de souhaits, de vœux, de bonheur, de succès ainsi de suite que nous allons collectionner, mais le succès de réussite, c'est l'on sait que Dieu dit, lui qui est le producteur de 2021, c'est de méditer jour et nuit sa parole, mais bien plus d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Parce que c'est aussi là quelque chose que nous devons changer dans notre mode de vie alors que nous entrons dans cette nouvelle année, c'est que Dieu ne nous a pas donné la Bible, ne nous a pas donné sa parole pour augmenter le stock de notre connaissance. Non, la Bible, la parole de Dieu, c'est pour nous permettre de changer nos vies et de vivre conformément aux prescriptions de Dieu afin que nos vies puissent s'aligner à sa volonté. Alléluia. Amen. Bien aimé, la présence de Dieu au milieu de nous, c'est l'assurance même en cas de crise, parce que ne vous y trompez pas, ne nous y trompons pas, en 2021, il y aura de problèmes, il y aura des géants, il y aura des cas de maladie, il y aura des cas d'échec, il y aura beaucoup de choses, mais comme nous le savons, lorsque une crise arrive, il vaut mieux que la crise te trouve avec un bon plan d'assurance. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, c'est cette assurance-là. Il y a plus de 2000 ans, un jeune couple s'est organisé, son mariage, c'est dans le livre de Jean 2, 1 à 3, la Bible dit, « Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée, la mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Bien aimé, certainement que toi et moi, nous sommes en train de nous organiser pour prendre cette nouvelle année pour avoir du succès, pour avoir de la réussite. Nous faisons tout ce plan, mais un jour, en plein milieu de l'année, le vin peut venir à manquer. Le vin, ça peut être la force que tu n'as pas, le vin, ça peut être la paix que tu n'as pas, le vin, ça peut être la joie qui manque, le vin, ça peut être la maladie qui manque, ainsi de suite. Et dans le cas de ces jeunes couples, la grâce qu'ils avaient, c'est que lorsque le vin est venu à manquer, le Seigneur était avec eux. Alléluia. Amen. Donc, il est bon, bien aimé, lorsque nous sommes en train de préparer à entrer dans cette nouvelle année, que Christ lui-même soit au milieu de nous, que nous puissions être avec celui qui a le pouvoir de dire un mot et la chose s'accomplit, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existe pas, comme si elles étaient. Parce que, un peu comme les disciples qui étaient dans cette barque, en plein lac, qui traversaient à l'autre bord, nous allons commencer demain, une nouvelle année qui va nous prendre douze mois. Bien aimé, c'est une longue traversée et beaucoup de tempêtes vont souffler. Et si, lorsque la tempête souffle, nous n'avons pas Christ au bord, c'est lui qui seul est capable de menacer la tempête, nous allons couler entre les deux bords. Alléluia. Amen. Mais le plan des dieux, ce n'est pas que tu coules entre les deux bords. Le plan des dieux est que tu traverses ces deux rives de 2021 à 2022 sous la protection des dieux lui-même, comme dans le cas de ses apôtres. Lorsque la tempête a soufflé, la grâce qu'ils avaient, c'est que le maître lui-même était dans leur barque. Ma prière, bien aimée, c'est que nous puissions, dès aujourd'hui, si nous ne l'avons pas encore fait, que nous puissions prendre la décision, que nous puissions prendre l'engagement, que Christ lui-même nous accompagne, accompagne nos maisons, accompagne nos familles jusqu'à traverser à l'autre bord. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, en 2021, nous pouvons venir à manquer la force. Et la Bible dit, dans 1 Chronique 29, 11, 13, la Bible dit, Est-ce que quelqu'un a entendu ça? La Bible dit que tout ce qui est au ciel et sur la terre appartient à Dieu. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vienne la richesse et la gloire. Oh, mon Dieu. Quelqu'un a-t-il besoin de la richesse et de la gloire en 2021, ma Bible me dit que cela vient des dieux. Et ça continue, il dit, c'est toi qui domine sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, oh Dieu, nous te louons, nous te célébrons ton nom glorieux. Amen. Amen. Et donc, ça veut dire que si en 2021, nous avons besoin de la force, nous avons besoin de la puissance, il n'y a qu'une seule source, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et la Bible même dit que c'est lui qui donne le moyen pour générer les ressources. Donc, certains d'entre nous, nous aurons besoin de ressources pour faire face à telle ou telle dépense. et les moyens, l'intelligence, la sagesse, tout cela vient de lui. Amen. Amen. Et si tu as besoin de pouvoir, la Bible dit dans Job 9, 4, que son pouvoir est vaste. Alléluia. Que son pouvoir est vaste. Et qui peut résister à Dieu. Certains d'entre nous pour traverser 2021 sans problème, nous aurons besoin de la grâce. Et la Bible dit que la grâce nous vient de Dieu lui-même. Oh oui, la grâce, c'est cette faveur imméritée. Tu auras besoin de Dieu pour te donner cette faveur, pour ouvrir une porte que les gens ont fermée. Les gens ont dit tu n'es pas qualifié pour accéder à ceci, tu n'es pas qualifié pour cette promotion, tu n'es pas qualifié pour ceci ou pour cela. Mais lorsque la grâce de Dieu est sur toi, qualifiée ou pas qualifiée, tu vas accéder à cela. Alléluia. Amen. Et la Bible dit lorsque Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Il serait donc bon que tous ceux qui vont s'élever comme tes ennemis en 2021, que Dieu lui-même touche leur cœur et qu'ils soient simplement surpris en train de se voir en train de travailler pour ton avancement. Alléluia. Amen. Dans psaume 84, 10 à 11, la Bible dit « Toi qui es notre bouclier, vois, oh Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir dans les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en 2021, tu auras besoin de la paix. Cette paix qui ne vient pas de l'argent, la paix qui ne vient pas parce que ton compte en banque est fourni, la paix qui ne vient pas parce que tu es en bonne santé, la paix qui ne vient pas parce que tu as du travail, la paix qui ne vient pas parce que tu as une voiture, une maison, ainsi de suite, cette paix qui dépasse toute chose. Et la Bible dit qu'il est le prince de paix. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il est de la santé ? Avec cette affaire de coronavirus, nous comprenons que nous avons besoin que la santé, ce n'est pas parce que j'ai une assurance maladie que je serai en bonne santé. La santé, c'est quelque chose qui vient de Dieu lui-même. La Bible dit qu'il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Amen. dans Jérémy 33, il dit « J'amènerai la santé et la guérison. » Il dit « Never the less, I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy abandonment peace and security. » Amen. Nous aurons besoin de la sagesse en 2021 et la sagesse, Jacques dit dans Jacques 1-5, que celui qui manque la sagesse qu'il demande non pas à son père, non pas à sa mère, non pas à son frère, non pas à sa soeur, qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Et maintenant, au courant de cette année, tu auras besoin de, tu auras besoin de la protection. Et la Bible dit dans Psaume 125, verset 1-2, il dit au verset 2 « Comme les montagnes entourent Jérusalem, c'est comme cela que l'Éternel entoure son peuple. » Alléluia. C'est ce genre de protection dont tu auras besoin en 2021 en 2021. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est que dans 2021, il y aura de géants, il y aura de problèmes, il y aura de difficultés. Il n'y a qu'une seule et une seule autorité capable de pouvoir t'aider à prendre en charge de toutes ces difficultés, c'est Dieu et Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Mais une chose, c'est que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Notre Dieu n'est pas comme un sapeur-pompier, c'est lui qu'on appelle simplement lorsque il y a le feu dans la maison. Non, notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il veut venir communier avec nous, il veut venir habiter dans ta famille, habiter dans ta maison. Comme quelqu'un l'a dit, ou bien il sera les dieux de tout en 2021 ou il ne sera pas Dieu du tout. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous présentons ce soir, ce n'est pas le Dieu qui va accepter un plan de partage du pouvoir là où tu lui donnes 40% et tu donnes à quelqu'un d'autre 60% ou tu lui donnes 60% et à quelqu'un d'autre tu donnes à 40%. Alléluia. Le Dieu que nous présentons aujourd'hui, il est Seigneur et il est Sauveur. C'est le Dieu qui veut avoir le contrôle de chaque aspect de nos vies. C'est le Dieu qui dans Deutéronome 23-14 la Bible dit car l'éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être sain. afin que l'éternel ne voit chez toi rien d'impur qui ne se détourne point de toi. Alléluia. Amen. C'est de ces dieux-là que nous présentons, nous voulons présenter ce soir et c'est ces dieux-là qui s'est engagé à nous accompagner. C'est ces dieux-là qui veulent être notre Ebenezer tout au long de 2021. Alléluia. Et donc, ce soir, prenons un temps, regardons autour de nous, dans nos maisons, dans nos familles, afin que nous puissions retirer des choses qui ne vont pas permettre à ces dieux-là de pouvoir tabernacle avec nous de venir et être notre guest, être notre VIP guest in our home, in our household, in our communities, in our churches. Parce que, comme on l'a dit, sans ces dieux-là, même cette année, 2021, ne sera pas heureuse. Mais, le plan des dieux pour toi et pour moi, c'est que si nous nous soumettons, nous nous remettons à lui complètement, lui va nous guider et nous allons traverser cette année. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des géants, Dieu lui-même va s'en occuper. Laisse que l'honneur, la gloire, la louange lui reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ici présenté Amen.